Olivier Gaudefroy, bonjour. Vous êtes directeur général de Renault Autriche depuis mars 2012. Vous aviez déjà une longue expérience des marchés européens puisque vous étiez directeur marketing en Suisse et puis en Croatie, et enfin directeur après-vente et qualité aux Pays-Bas. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur Renault Autriche et sur ses activités ? Oui, donc Renault nous sommes implantés depuis 66 ans en Autriche. Nous commercialisons l'ensemble de la gamme Renault, l'ensemble de la gamme Dacia, une gamme complète de véhicules utilitaires et bien sûr maintenant l'ensemble d'une gamme électrique. Alors à côté de ça, nous avons un réseau de partenaires qui distribuent nos véhicules. Donc nous avons 25 partenaires et 190 points de vente. Alors quels sont vos objectifs sur le marché autrichien pour les prochaines années ? Alors nos priorités, c'est le développement des nouveaux modèles Renault. L'autre priorité, c'est de conforter et de maximiser la gamme Dacia. Et enfin, c'est de développer bien sûr la gamme des véhicules électriques. La Zoé, toute électrique, elle est commercialisée en France déjà depuis la fin de l'année 2012. C'est un panier audacieux. La plupart des constructeurs ont plutôt privilégié l'hybride. Pourquoi avoir choisi le marché autrichien ? Le marché autrichien n'est pas un marché pilote. C'est-à-dire que Renault a lancé la Zoé dans l'ensemble de l'Europe occidentale cette année. Est-ce que vous misez sur la conscience écologique des Autrichiens ? Alors conscience écologique, je ne sais pas. Ce que nos concessionnaires nous disent lorsque les clients viennent dans les showrooms et dans nos garages, il y a un vrai intérêt des clients pour le véhicule électrique. Vraiment l'électrique pour Renault, c'est l'innovation pour tous. En Autriche, depuis l'année dernière, nous avons vendu 1200 véhicules électriques. Donc ici en Autriche, le véhicule électrique, c'est bien sûr l'avenir, mais c'est aussi une réalité aujourd'hui. Il faut des bornes pour recharger les batteries. Est-ce qu'il y en a suffisamment en Autriche pour assurer l'autonomie de la Zoé ? Il y a aujourd'hui environ 200 bornes en Autriche, 200 bornes publiques sur lesquelles vous pouvez charger votre Zoé. Par contre, l'endroit privilégié, l'endroit naturel pour charger la Zoé, c'est comme le domicile ou le lieu de travail. Et ça, de notre expérience, c'est là où les clients rechargent leur Zoé dans 80% des cas. C'est pour ça que nous vendons avec le véhicule une ballbox, qui est une prise électrique avec l'installation, qui permet de charger son véhicule en toute sécurité et suivant les normes réglementaires. Alors nous avons beaucoup de relations et de discussions avec le ministère de l'Environnement. Et nous avons aussi des réunions régulières avec les différents Bundeslenders pour discuter sur les subventions possibles. Aujourd'hui, on doit dire en Autriche qu'il y a des subventions assez importantes pour les entreprises. Mais par contre, il manque les subventions de ces Bundeslenders pour les particuliers. Donc c'est tout un travail que nous faisons avec eux. Une autre chose qui fait exciter les acheteurs, c'est la lenteur du rechargement des batteries. Il faut plusieurs heures. Est-ce que ce n'est pas un handicap sérieux ? Zoé a une innovation technologique majeure dans le domaine électrique. C'est la prise caméléon. C'est-à-dire qu'avec cette prise, Zoé s'adapte aux différentes bornes de chargement. Si la borne est puissante, Zoé peut se charger en 30 minutes. Si la borne est d'une puissance moyenne, Zoé peut se charger en 2 heures. Et enfin, sur les autres bornes, Zoé se chargera en 6 heures. Donc on est plutôt dans un spectre de 30 minutes à 6 heures. Ce que l'on peut dire, c'est que la majorité des bornes publiques permettent de charger Zoé en 2 heures. Les concessionnaires et les garagistes autrichiens sont-ils déjà à même d'assurer un service qualité pour les voitures électriques ? Est-ce que vous les avez formées ? Alors, avant le lancement des véhicules électriques, nous avons bien sûr formé notre réseau. Nous avons défini 11 experts véhicules électriques dans l'ensemble du réseau. Ils peuvent à la fois entretenir votre véhicule et faire toutes les réparations électriques. A côté de ça, à côté de ces 11 experts, l'ensemble de notre réseau peut entretenir les véhicules électriques. Monsieur le droit, je vous remercie. Merci.